vénérable maître nous profitons pour vous poser une autre question selon vos explications profondes avec vos détails impressionnant vénérable maître qui est donc hachmaïm des hébreux hachmaïm vous savez le mot maïm en hébreu veut dire lo le mot maïm veut dire lo hachmaïm veut dire ça veut dire que qui parle de lo primordial lo primordial et lo primordial représente quoi l'univers le mot hachmaïm vient du mot nsa maïm nsa maïm nsa maïm nsa je vous explique toujours que veut dire le socle l'origine revient les autres noms et maïm veut dire les profondeurs l'univers donc elle représente les profondeurs de la nature et l'univers n'est que composé de l'eau donc hachmaïm c'est le primordial c'est l'univers alors si et seulement si vous ne prenez pas le temps les juifs ne prennent pas le temps d'universaliser de remettre l'universalité dans ce nom ça sera seulement le culte de la personnalité vous voyez on attend le messie le messia le messia qu'on a personnalisé c'est un humain qu'on a personnalisé et c'est lui qu'on attend si vous n'arrivez pas à trouver la profondeur l'explication réelle des mots ou des noms selon l'origine ou l'originalité de ces mots ou de ces noms vous n'allez pas connaître ou comprendre le sens c'est réel de ces noms la plus grande puissance d'un mot c'est son originalité c'est l'explication réelle de ce mot de ce que c'est ce que représente ce mot on ne peut pas prendre un mot qui représente qui est sort de l'universalité pour venir le mettre dans les petits sens qui représente le culte de la personnalité auquel on va mettre que on dira que c'est Dieu mais maintenant Dieu est qui que représente Dieu Dieu représente quoi je vous ai toujours dit que Dieu représente l'eau l'eau de la création vous entendez l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des autres ça veut dire que Dieu lui-même est là bon essayez de séparer donc l'esprit de Dieu et Dieu lui-même ça veut dire que l'esprit est quoi Dieu est quoi représentez-moi Dieu et son esprit qui mouvait au dessus des autres faites-moi même une image ou une imagination qui explique ce Dieu que son esprit se mouvait au dessus des autres lui il représentait quoi un être sans esprit et son esprit au dessus des autres revenons dans votre genèse expliquez-moi moi je ne comprends pas votre explication l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des autres Dieu était dans quoi ou il est quoi et son esprit qui se mouvait au dessus des autres est quoi ou bien se mouvait dans les autres représente quoi ou qui mouvementait l'eau ou l'huile était quoi sans esprit ça veut dire que Dieu est l'eau primordiale et son esprit est le souffle vivant dans l'eau c'est ça chamayim l'eau primordiale d'où si et seulement si cela vous échappe en hébreu parce que la réelle explication n'est pas là revenez dans le sa le sa qui est le socle du nid de toutes les langues vous allez trouver qui veut dire un sa qui est l'origine qui veut dire origine et ma yimp qui veut dire la profondeur et la profondeur représente l'eau l'eau de la création c'est l'eau qui est la création parce que vous ne m'apportez pas une science réelle qui me convainc qui explique ces choses réellement dans le sens véritable Dieu l'esprit de Dieu se mouvait dans les eaux ou même au dessus des eaux Dieu lui-même représente quoi ou il représente quoi et son esprit représente quoi séparé de son esprit il est s'il est séparé de son esprit qu'est-ce qui lui donne le souffle qu'est-ce qui fait le souffle en lui d'où on veut vous dire que le mot Dieu et l'eau font la même chose et maintenant quand on parle puisque Dieu je vous ai expliqué ce mot quelque part le mot Dieu en français vient du mot et l'autant déi qui vient du mot nsa en Afrique déi qui veut dire élever la sagesse la sagesse qui est l'eau qui s'élève et la sagesse qui s'élève c'est la création vous voyez la sagesse qui s'élève c'est la création parce que l'eau représente la sagesse rentrez même dans la cabale juive allez leur démenter demandez-leur que dans l'explication l'eau représente quoi ils vont vous dire que l'eau représente la sagesse de Dieu et dans l'infini c'est ça qui donne le nom des déi qui veut dire sagesse sagesse qui doit s'élever et la sagesse qui doit s'élever c'est la création la manifestation de la création la manifestation du créateur parce que le créateur quand on dit le créateur crée il crée quoi il crée lui il crée lui et il se manifeste lui-même avec ses différents infinis de particules qui se retrouvent en lui il se définit sortant de l'infini étant infini il se définit dans les états de la compréhension pour être compris c'est ça qu'on appelle la manifestation vous savez ces choses je les ai expliquées dans les vidéos précédentes mais ma sagesse vient de l'absolu et je puisse de l'infini parce que je sais qu'il y a des niveaux où vous ne pouvez pas comprendre c'est pour cela que je reviens dans les d'autres niveaux d'explication qui vous aident à comprendre ce que j'ai déjà dit parce que c'est la même chose qu'on explique en multiples formes c'est le même mot c'est la même chose qu'on explique en multiples formes pour faire comprendre les uns et les autres c'est la même chose c'est le même mot qu'on a pris qui s'est distoqué qui s'est divisé en plusieurs formes qui forme la poésie des religions la religion c'est la poésie dans l'ensemble de la poésie qui parle de la même chose du même mot sans toutefois savoir que tous parlent de la même chose et du même mot parce que toutes les créatures du monde se nourrissent de l'eau des témoins les quatre témoins de la nature que je venais de citer là maintenant sur le mot le nom de Yéhovah qui n'est pas un être soit vivant ou quoi que ce soit qui est quelque part qu'on doit adorer mais c'est les quatre éléments qui donnent la vie qui sont adorables attendez qu'est-ce que vous appelez l'adoration c'est l'air qu'on respire quand on respire on adore non hein c'est une adoration quand on respire si et seulement si on cesse de respirer il y aura étouffement est-ce qu'on peut adorer hein mais quand vous n'avez pas de conscience pour savoir pour comprendre comment je vais dire le sentiment de l'air le ressentiment de l'air ou bien qu'est-ce que je peux appeler sentir l'air hein sentir comment je peux appeler ça on peut dire l'agréabilité ce qui est agréable l'agréabilité de l'air je peux le dire si ça se dit en français hein l'air je sais que vous me comprenez hein vous ressentez la bienfaisance la bienfaisance quand on boit l'eau on ressent que l'eau est agréable non voilà voilà le sens est réel c'est ça qu'on appelle l'adoration parce que l'eau va révitaliser les organes l'eau va révitaliser les cellules l'eau va révitaliser le corps c'est cette révitalisation qui est agréable et sa fixation va faire en sorte va créer une transformation en soi qui régénère le feu la chaleur dans le corps pour laver le corps et faire sortir la saleté par les pores c'est ça la vitalité d'où on dira donc à chamayim zamayim c'est l'univers c'est l'univers vous voyez un peu ce que j'entends dire alors vous avez des questions non merci